Ah, attends un peu. Là? Bon matin. Parfait, super. Ça va bien, Valérie? Oui, toi aussi? Oui. Ah, tu t'es installée dehors. Je suis restée dehors ce matin. C'est le bonheur. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis contente. J'ai lancé le direct. Je suis désolée. Encore une fois pour le retard. Je vais attendre que les gens arrivent. Puis, toi, tu as le produit qui a changé ta vie. On va en parler. Oui. Mais j'ai aussi des nouveautés aujourd'hui. Fait que, ouais, fait que j'ai... Allô, Marie-Michel. Je suis contente que Marie-Michel soit là. Elle dit merci pour ce magnifique moment. Je vais préparer mes... On va se maquiller, n'est-ce pas? Oui, oui. On va parler de mon produit Souchou. Celui qui m'a vraiment accrochée à la gamme. Mais je nous réserve un beau maquillage en même temps. Très chouette. Moi, je suis toute prête. J'ai tous mes produits. Je suis contente de le faire avec toi. Allô, Martin. Parce que la dernière fois que je me suis maquillée, t'étais là. Mais je préfère être à côté de toi. Ah, que fun! Ça va être notre robe de chambre qui va arriver la semaine prochaine. Faites à Montréal, en bambou. Là, on a la version blanche et rose. Là, t'as la version rose, hein? J'ai la version rose. Ah, wow! On est comme en coup de cœur, toute l'équipe. Je sais pas. J'ai même peur que... Mais bref, en tout cas. Parce qu'on a fait moitié-moitié. Mais je pense que tout le monde va préférer la robe. Donc là, avec le... Wow! Oui, c'est super belle. Mais j'ai dit... Moi, je les ai depuis un moment. Puis j'ai dit, ah, je vais... Comme ça s'en vient la semaine prochaine. Robe de chambre pour homme aussi du Martin. Oui, d'accord. Je pense qu'on a deux grandeurs. Mais à suivre, à suivre, à suivre. Donc, avant qu'on commence... Ça fait longtemps que je mets une robe de chambre. T'sais, on en a en coton, mais ceux-là sont en bambou. C'est un peu plus... C'est juste plus luxueux. Mais ce que j'aime, c'est que c'est fait à Montréal. Ça, c'est super. Mais le bambou, c'est tellement soyeux, là. La différence entre le bambou et le coton est vraiment... C'est impressionnant, la douceur. C'est renouvelable aussi. T'sais, c'est... Je veux dire, ça, ça pousse à vitesse gravée, le bambou, là. Donc, là, comme vous êtes là... Je sais pas... Toi, t'es avec nous depuis quand, Valérie? C'est-tu avec Mathieu? Moi, ça l'a commencé l'été passé. OK. Donc, tu connais pas le parfum ambre? Non. Le parfum ambre a existé de 2015 à 2019. C'était le parfum d'ambiance le plus apprécié, vraiment. On avait quatre parfums d'ambiance. On a commencé en 2014 avec Souvenir d'enfant et le purificateur... Et Patchouli. Ensuite est arrivé ambre et le purificateur. Donc, pendant des années, on n'avait que quatre parfums. Et Nathalie a réussi à refaire ambre. Parce que c'est très évident et il est vraiment magnifique. Donc, c'est pour les personnes qui aiment, évidemment, ce parfum-là, ambre. T'sais, c'est un parfum d'ambiance, mais on a réussi à le recréer. Donc, il est là aujourd'hui. Stéphane, il a appris les robes de chambre. Là, j'aimerais juste... Il dit les serviettes de bain. On n'est pas rendus là. Déjà, les robes de chambre, ça fait longtemps qu'il a fallu commander ça. Il y a des pénuries partout, partout. Christine est contente de te voir. Et Martine, elle est à Londres. Wow! On est comme jalouse. Donc, ambre est là. Et je vous ai parlé aussi des arômes qu'on avait reçus. Puis, en tout cas, là, on est comme tombant en amour. C'est très estival. On n'aura ça que pour l'été. Mais on va sortir la gamme pour commencer à la cerise. Donc, le baume à lèvres à la cerise. Et le parfum à billes, je voulais ça pour les enfants. Donc, c'est un parfum à billes. C'est vraiment juste un arôme naturel de cerise. Ça fait que ça, c'est sur le site. On va avoir l'eau de cerise aussi. Mais on va vous la donner à quelque part. Je ne sais pas quand. Je voulais... Tu sais, comme aujourd'hui, on a un spécial grâce à Valérie. Puis à chaque fois qu'on a un... Demain, on a un autre partage. Donc, à chaque fois qu'on a un témoignage lié à un rituel ou un produit ou tout ça, on va vous offrir un partage. Un partage. Un spécial. Ceux-là, on va sûrement aussi vous les donner à un moment donné. Mais là, les filles voulaient aussi que je les propose dans la boutique parce qu'elles avaient hâte de les avoir. L'eau de cerise, l'étiquette n'est pas belle. C'est juste pour... C'est la seule raison pour laquelle je ne veux pas le vendre. On va vous la donner. Tout le monde est content de te retrouver. Et je veux juste aussi vous dire... J'étais en... Les directs qu'on fait avec Jean-Yves puis il nous a parlé de fertilité, puis de BPA, puis de plastique, puis tout ça. Ça, ça fait des années que je ne veux pas de lait végétal de maison. J'avais déjà découvert ma boîte. Puis là, j'ai dit... Tu sais, bon, les laits végétaux de marché, je veux dire. Donc, j'ai cherché une solution. À l'époque, quelqu'un m'avait dit, « Hé, Jacinthe, on peut te faire des laits végétaux. » Puis là, finalement, ils n'en font plus. Il n'y a pas grand monde. J'ai même cherché. Là, je pense qu'il n'y a plus personne qui fait de lait végétal frais. Moi, j'ai acheté la grosse machine industrielle. Parce que moi, moi, je fais mon lait avec du beurre, mais les gars, ils veulent un lait lait type. Donc là, on l'a essayé hier. Donc là, on va pouvoir en vendre, mais à la grange seulement sur commande. Parce que je n'ai pas tant de bouteilles que ça. C'est des bouteilles de vitre. Éventuellement, mon idée. Et là, on est dans un ratio 4 pour 1 dans les amandes. Ça fait que c'est merveilleux. Avec de la vanille, des dates, un peu de sirop d'érable. Et éventuellement, ce qu'on aimerait, si ça marche, si vous aimez ça. Parce qu'un lait frais, ça reste bon 4 jours. Donc, si vous voulez, on pourrait faire éventuellement du remplissage. Vous venez, une fois ou deux par semaine, chercher votre lait. Puis après ça, on le remplit. On remplit votre bouteille. Donc, à suivre. Mais là, je serais, oui, Stéphane, avec des bouteilles, mais que vous allez nettoyer chez vous. Vous le mettez dans, une fois que c'est fait, vous le mettez dans votre lave-vaisselle. Puis, vous, donc voilà. Alors, moi, je suis super heureuse. Je n'ai comme calé une hier. Mon fils adore, qui est le plus difficile de tout. Fait que, à suivre pour ce mai, on commencerait. Donc, on va mettre le lien après le direct pour réserver, si vous voulez, le lait. Pour un litre, ça serait 12$. C'est vrai. Et il n'y a pas de commandes. C'est vraiment un concentré d'amendes. Mais pour que vous voyez si vous aimez ça. Puis, si vous aimez ça, on va pouvoir l'étendre dans les autres cuisines. Maintenant, Valérie, c'est quoi le produit que je te laisse parler? J'ai fini mes présentations. Moi, le produit qui m'a vraiment accroché, puis que je ne pourrais jamais me passer, c'est vraiment le fluide. Le fluide de... Mon fluide de teint. Et vraiment, parce qu'on retrouve... J'ai jamais retrouvé ça sur le marché, surtout quand on cherche dans le naturel. C'est la texture, la légèreté, l'aspect qu'on n'a pas l'impression de porter un fond de teint qui va tout bloquer nos échanges avec l'extérieur. Moi, ça, c'est vraiment mon produit coup de cœur. Puis, justement, je regarde beaucoup de vidéos ces temps-ci, TikTok. Ah! OK! C'est des maquillages avec du fond de teint. Tu regardes la peau avant, c'est terrible. Puis là, la fille, elle se met le fond de teint. Après ça, elle a une super belle peau. Mais tu sais, à quelque part, je me suis dit, c'est pas normal que ta peau, au départ, elle ressemble à ça. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai... Donc, OK. Alors, l'important, surtout pour le teint, c'est d'avoir un fond de teint naturel. Et moi, je dirais le nôtre, parce qu'en plus, il y a des actifs pour la peau qui vont soigner la peau, qui vont prendre soin de notre peau, qui vont la protéger, qui vont aussi... Il y a des antioxydants, tout ça. Et le thé du Labrador, pour les peaux qui ont des boutons, c'est fantastique. Tout ça, pour vous dire juste le petit témoignage, je vous le rappelez, Liliane, qui a de l'acné, je vous avais montré une photo. Elle dit que, qu'avec notre maquillage, elle a vu son acné s'améliorer. Surtout si on a des imperfections, puis on veut camoufler, utiliser un fond de teint naturel et le nôtre qui fait un effet. On va vous faire un maquillage, on va se maquiller. Naturel, merveilleux. Et grâce à toi aujourd'hui, Valérie, nous autres, on est contentes parce qu'on s'est dit, si vous avez fait, dans le calendrier de l'Avent, on avait un spécial. Si on éclate du teint, grâce à toi, on va l'avoir aujourd'hui. Donc, on vous offre, on vous l'offre en spécial aujourd'hui. Donc, si vous aviez à vous renouveler votre fond de teint, ou vous voulez l'essayer, ou vous voulez changer de numéro, comme moi, je suis rendue à un 5, j'étais plus à un 3. Donc, aujourd'hui, jusqu'à minuit, on vous les offre en spécial. Super! Bien, ça va laisser la chance à plusieurs qui n'ont pas essayé de l'essayer. Et on n'ajoutera pas, Jenny, d'acide hyaluronique dans le fluide. Ça ne fonctionne pas. L'acide hyaluronique, ça prend sa place dans une eau florale. Et si on a… C'est pas logique d'avoir ça dans un… Donc, on le met dessous. Tu sais, on a le sublimateur qui est merveilleux. Oui, on fait notre petite routine avant, dans le fond. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, toi, est-ce que tu portes le numéro 3 en été? C'est Annie qui pose la question. Moi, je suis numéro 3 l'hiver. Là, je suis numéro 4 ces temps-ci. Mais une transition. Souvent, je vais les pré-mélanger les deux ensemble, juste pour me faire une petite transition. Mais rapidement, là, je devrais être un numéro 4. OK. Et je veux juste vous dire que Cerise… Moi, vraiment, la gamme de Cerise, c'est pour les enfants, OK? Mais toute la gang au labo le voulait. C'est parce que j'ai porté, mais ça sent vraiment bon. C'est vraiment très, très, très agréable. Et on déclinera tout ça cet été, là. On aura… Mais vraiment, c'est très chouette. OK. Alors, on y va? On se maquille? Oui. Moi, je vais commencer. Je vais mettre un petit peu d'hydratin avant. Oui, moi aussi. Donc, toi, tu commences avec l'eau au teint. Je vais mettre un petit peu d'eau au teint pour juste humidifier un petit peu la peau. Je vais mettre un petit peu d'hydratin. Parce que le rendu du fluide après avoir mis l'hydratin, c'est tellement beau, là. Je ne sais pas combien sont nos produits. Je suis désolée. Je vais poser la question. Je pense que normalement, c'est dans les 50 $. Là, ça sera autour de 40 $. Mais je vais poser la question. Est-ce que pour le fluide, je crois qu'il est 46? OK. Parfait. Et Marie-Ève dit... Allô, Marie-Ève. C'est comme je m'ennuie, disons, parce que là, je laisse la place au témoignage. Je suis au moins avec vous. Marie-Ève, en tout cas, je suis vraiment contente de te voir, Valérie. Je suis comme Marie-Michel, Anne, Martin. Merci d'être là. C'est le fun de se retrouver ce matin. Et Marie-Ève, tu as eu quelque chose. C'est ça. Ah, le fluide est à 36 $ au lieu de 46. C'est vraiment beau. Merci, Annie. Merci. C'est un beau spécial. Oui, c'est le temps. C'est le temps pour... Est-ce que vous avez des abdos? Achetez-le pour eux, pour elles. Il y a beaucoup d'hommes qui se maquillent aussi. C'est pas tabou non plus. Et même qu'en certaines cultures, comme au Portugal, par exemple, les hommes se maquillent. Si on change du 3 au 5, oui, on change aussi le casherne, mais le casherne, il vient dans l'éclat du thym. OK. Alors, d'habitude, le fluide est à 46. Aujourd'hui, il est à 36 et 80. Et l'éclat du thym, normalement, est à 52. Et aujourd'hui, il est à 41 et 60. C'est vraiment des beaux, beaux, beaux spéciaux. Et dans l'éclat du thym, vous avez le casherne aussi intégré. Je vais vous le montrer. Donc, tu sais, je vais l'utiliser mon cercle après. Ça sent bon, la cerise, ça rend vraiment joyeux. OK. On y va. On met le... Donc, je vais le mettre juste d'un côté, comme ça, vous allez pouvoir voir... J'ai fait un petit mélange, moi, des 3 et 4. Et allô, les oiseaux? Ah, c'est merveilleux ces temps-ci, là. Bon, là, moi, je mets le 5, OK? 5, c'est pour les teintes un peu plus dorées. N'hésitez pas, si vous savez pas, aller en magasin ou contactez-nous virtuellement. On peut vous le dire. On peut... Les maquilleurs, vous pouvez prendre des rendez-vous au maquillage. C'est gratuit. Oui. Puis, le fluide, c'est ça. Tu sais, on tombe pas dans un engrenage de plus qu'on met un fond de teint, plus qu'on obstrue notre peau et plus qu'après ça, elle est pas belle. Puis là, on dit, il faut vraiment toujours que j'en remette. La peau est soignée en même temps. C'est une belle hydratation. C'est... On sent rien. Tu sais, puis là, on le voit. On voit que la peau... Tu sais, quelqu'un qui voudrait, par exemple, qu'il y ait des belles... Tu sais, des... Des pages de rousseur, là, c'est tellement beau. On les voit en travers. C'est pas... Ça ne camoufle pas. Ça unifie le centre. C'est comme... Moi, je trouve que c'est comme une bébé crème. Oui. Puis, là, vraiment, j'assine tes pinceaux, là, l'appliquer avec un pinceau, ça fait toute la différence versus avec ses doigts. Parce que les doigts, on va vraiment venir étendre le produit. Le pinceau, on va vraiment venir le déposer. Oui. Le rendu est complètement différent. Oui, on adore ton bruit d'ambiance. C'est Antonella qui dit ça. Et si vous avez, Myriam, que vous avez de l'acné, tu sais, des problèmes d'acné, de un, demain, justement, on a quelqu'un qui va témoigner de ça. Elle n'a plus d'acné. Puis, on en a plusieurs, là, tu sais, qui nous témoignent de ça. Là, vous pouvez écrire acné, vous allez voir les témoignages sur Maison Jacinthe. Mais, utilisez surtout, surtout, un fond de teint si vous voulez camoufler. Tu sais, pour camoufler l'éclat du teint, si vous avez à choisir entre les deux, l'éclat du teint va être plus couvrant. Mais, en même temps, ça donne un effet naturel sur la peau. Je peux juste vous montrer. Je vais aller voir, Sandra. La maquilleuse de plateau m'avait envoyé, justement, les... On va peut-être, regardez, vous voyez ici, l'acné, et vous voyez ici, le fini. Wow! Ce n'est pas ultra, ultra naturel. Je vais gonfler, là. Je ne vais pas gonfler, là, mais... Ça vaut la peine, ça camoufle bien. Tu sais, on le voit. Mais, et en même temps, ça laisse votre peau respirer. Moi, j'ai vraiment l'impression d'appliquer un fluide hydratant léger. Puis, on a vraiment un teint. Ça fait un teint... Bien, c'est surtout, Jacinthe, depuis que j'utilise, que je fais ma routine de soins avec les produits. Ma peau est tellement belle. J'avais des rougeurs assez importantes avant que je n'ai plus. Ça fait que, moi, juste, le fluide, c'est incroyable l'effet que ça fait. Dans notre fluide, vous avez des huiles qui respectent la peau. Vous avez des antioxydants, comme notre thé du Labrador, tu sais. Donc, nos robes de chambre, merci de le demander. Chantal, je l'ai dit au début, la semaine prochaine. Parce qu'on ne veut pas vous les proposer dans du plastique. Donc, là, on a montré comment lier à l'équipe de couturière. Ça fait qu'on veut vous faire quelque chose de beau, mais ça va être magnifique. On a blanc et rose. Alors, là, la question, Lise est contente. Elle dit, quelle bonne idée, Valérie, de faire le direct à l'extérieur, dans la nature. Oui. Le sol ou non, moi, je veux dire, sol ou non, il n'est pas en spécial. Là, c'est le fluide de teint et l'éclat du teint qui sont en spécial à 20%. Josée, pour elle, le numéro 4 est un peu trop foncé. Donc, elle dit qu'elle a un teintment plutôt olive. Donc, peut-être que le 3. Parce que moi, je suis olive. Je suis du genre olive. Mais olive, ça pourrait être le numéro 2 aussi. Aussi, aussi. Il faudrait... Il faudrait qu'elle baisse peut-être d'un ton. Oui. Le 2 et le 3 sont plus pâles. C'est ça. Le 4 et le 5, ce sont vraiment des fluides pour l'été. Quand on est plus bronzé ou quand on rougit. Le 4, ça va être pour quelqu'un qui rougit plus. Et le 5, pour quelqu'un qui bronze plus. Mais si vous voulez, écrivez-nous au Josée. Envoyez-nous une photo ou faites un rendez-vous virtuel. Le 3 est quand même... C'est vraiment comme universel. Tu sais, on ne se pompe pas avec le 3. Et vous allez pouvoir mixer les deux, 3 et 4. Puis, bientôt aller vers le 4. Et en fait, Anna, elle demande si c'est bon pour cacher les rides. Notre maquillage ne va pas rider davantage. On n'estompe pas les rides avec du maquillage. Mais quand même, tu sais, il est tellement hydratant qu'il ne va pas, ça ne craque pas. On n'a pas plus de rides avec notre maquillage. Non, exactement. On ne va pas accentuer. Non, c'est ça. Donc, mais tu sais, pour les soins antirides, bien là, on a le carité, on a le phytocomplexe, on a les sérums anti-âge, on a des soins. Mais tu sais, le maquillage, sa fonction, ce n'est pas d'être un antiride. Quoique, on a quand même des antioxydants, puis on a quand même, tu sais, il est bien hydratant. Tu sais, c'est un bon soin. Donc, le fluide, c'est vraiment comme une, je trouve, comme une bébé crème. Oui. Puis juste ça, si on commence dans le maquillage, juste un fluide, on se, on passe, tu sais, à côté d'un miroir, puis c'est comme « wow ». Ça fait déjà une belle différence. Oui. Je vais mettre, moi, un peu d'éclat du teint par-dessus, puis je vais vous montrer aussi l'effet du cache-terme qui va combler les rides aussi. C'est pas antiride, tu sais, que ça comble les rides. Tu sais, je veux juste faire la distinction. On vient pulper, bien, en fait, on vient, c'est tellement hydratant que les ridules vont être comblées, mais on n'est pas dans un soin anti-âge. Mais notre hydratant, avant, notre fluide et notre éclat du teint, ça fait une belle différence aussi pour éclater l'apparence. Ça, oui. Donc, l'hydratant, c'est comme une crème, tu sais, vraiment très chouette. Marie-Ève dit « je fais de l'examen sur le haut des lèvres, donc je mélange le fluide avec la mousseline tamanu ». Ok, c'est une super... Oui, on pourrait peut-être faire la même chose avec l'hydratant, justement. Donc, si on a des plaques, c'est en tout cas, j'aime ça. La tamanu, c'est super bon pour les... pour les... 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 fragilités de la peau. Oui. Audine dit « je me maquille peu », donc je me demande, c'est quoi le temps de conservation de fluide ? C'est la même chose. Nous, nos fluides sont dans des poutines airless, donc ça va se conserver vraiment longtemps. Je pense qu'on doit écrire 12 mois, c'est un an. Mais, tu sais, tant que ça ne sent pas, comment qu'on le fait pour savoir si notre maquillage est encore bon ? Parce que, tu sais, c'est un effet... C'est vraiment... On met des dates de péremption, mais on sait très bien que c'est bon quand même de dépasser ça, là, tu sais. Oui. Moi, tu vois mon fluide numéro 4, je l'avais abandonné cet hiver, puis là, je l'ai ressorti et il est intact, là. Il est comme l'été passé. C'est ça. Fait que là, je mets un peu d'éclat du teint, donc pour venir camoufler. Donc, moi, j'ai du plus de rougeur aussi, comme le nez. Puis, je vais mettre mon cachonne aussi. Puis, moi, ces temps-ci, j'adore faire ça. On peut mettre une petite pompe de notre voile illuminateur. Moi, dans mon fluide, sur ma main, je vais mettre juste une petite goutte au début, au départ. Je vais le prémélanger, puis je vais l'appliquer comme ça. C'est incroyable l'effet glow que ça donne. Une belle lumière soleil. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. J'adore faire ça. Le maquillage sent tellement bon, oui. Oui, vraiment. Oui, Myriam, on a vraiment des produits du soin du visage. On a des solutions pour vraiment tout. Tu sais, il n'y a rien qu'on n'a pas vu comme changement chez Maison Jacinthe. Tu sais, les boutons, on est vraiment... Tu sais, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire, les rougeurs, tout ça. On a vraiment, oui, des produits ultra efficaces et performants. Donc, j'utilise un peu de cache-cerne. Oui, je suis en train de faire mon cache-cerne aussi. Donc, on le descend. Moi, j'aime bien aller le fondre dans le fond de teinte. Donc, en même temps, on met notre oeil en lumière. Mais on va vraiment le descendre un peu plus bas. On ne va pas juste faire la petite cerne ici. Donc, on fait un V. Oui. Mais moi, je veux montrer l'effet aussi sur les rides. J'ai plus de rides que toi. Donc, il n'y a pas de... Ça ne craque pas. Tu sais, la peau reste vivante dessous et souple et hydratée. Tu sais, ok? Et là, je l'ai déjà fait, moi. Mais on en met aussi sur la paupière. On en met partout. C'est beau, hein? Très beau. J'ai... Moi, ça, mais... Les hommes demandent des robes de chambre, babe. Ah, ouais? Oui. C'est très belle. Oui, merci. Ils la trouvent très bonne. Elle est vraiment très féminine. Oui, on peut utiliser la mousseline cucuit à la place de l'hydratin sans problème. L'hydratin a un davantage... Ce qu'on veut de l'hydratin, c'est vraiment comme venir donner un aspect plus hydratant encore. C'est vraiment pour préparer. L'hydratin, c'est la base maquillage. Mais les mousselines... Je comprends pas, là. Il y a une espèce de robot qui parle. Il y a un monde qui parle et qui dit qu'on l'entend. Si, est-ce qu'elle peut répondre à ta place? Je commence avec la technologie. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux mettre du carité solaire dans le visage? Oui, absolument. Ça peut être notre base avant le maquillage. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, quelqu'un posait la question, tu sais, si notre maquillage... Et Marie-Ève dit la tamanu, la mousseline tamanu, ou l'huile tamanu est soignante pour moi. Oui, je trouve que la tamanu, c'est une huile soignante. Les pinceaux, je sais pas si on les a à l'individuel, mais sinon, on a l'ensemble pinceau, qui est 80 $ pour 13 pinceaux. Peut-être qu'on en a individuellement, je sais pas. Et le carité solaire, c'est un soin anti-âge. Pour la personne qui demandait si notre maquillage était anti-ride, si vous mettez le carité solaire dessous... Wow! Parce que là, on a un effet de... On a un masque de type collagène. Annie, l'hydratin va pas faire... Tu sais, on n'est pas obligé de mettre l'hydratin pour la tenue du maquillage. Surtout si vous avez déjà la peau grasse, mais pour les peaux fines, et c'est peut-être davantage l'hiver. Tu sais, mais c'est comme un... Comment t'expliquerais-tu ça? L'hydratin, c'est un soin qui permet à notre peau de garder son hydratation, d'être bien nourrie. Bien, il est très riche, hein. Il est fait avec des beurres. Donc, c'est comme si on l'applique, on va combler des petits défauts, que ça soit les pores, les ridules, et on applique le fond de teint ensuite par-dessus, c'est sûr, il a un bel effet, ça se fond, ça glisse. Tu sais, il a été conçu vraiment pour ça, pour préparer, dans le fond, notre peau au maquillage. Mais c'est pas rare, moi aussi, que je vais utiliser... Moi, j'ai mon phytobôme, c'est vraiment ma crème de jour préférée. Donc, souvent, le matin, moi, je fais mon soin, je mets mon phytobôme, et ensuite, je prête pour mon maquillage. OK. Donc, on a plusieurs... Tu sais, notre rituel, l'été, moi, je m'arrête d'habitude au sérum. Donc, je nettoie, je mets mon hydratant, donc mon gel, mon phytocomplexe et mon sérum. Je vois, tu sais, pour les personnes qui nous découvrent, il y a trois étapes. Nettoyer, hydrater, puis après ça, mettre l'antiage. Des fois, l'hiver, on va mettre une couche de protection supplémentaire. L'été, ça peut être notre protection solaire, justement. Tu sais, l'hiver, ça va être un doudou, tu sais, pour protéger notre peau du froid, puis pour conserver l'hydratation. Donc, on peut aller jusqu'à quatre étapes. Nettoyer, hydrater, l'antiage, puis la protection après. Donc, l'hydratant va venir jouer cette idée de... Comme dit Marie-Michel, c'est une couche de confort extraordinaire. Oui, exactement. Je vais mettre un peu de poudre. Oui, on va fixer le tout. La poudre HD, moi, c'est... Pour moi, ça va presque en lien directement avec le fluide. Quand on veut vraiment... Bon, ça va fixer notre maquillage. Mais aussi, c'est l'aspect douceur, matifiant que ça va donner à la peau. C'est incroyable. Si vous avez une peau mixte, oui, l'hydratant, c'est OK, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, nous, on a tous les deux une peau fine, sèche. Fait qu'on aime bien mettre l'hydratant avant de se maquiller, mais ce n'est pas nécessaire, cette étape-là. Moi, j'ai la peau mixte, j'assume. Ah, OK, OK, OK. Fait que moi, l'hydratant, il est quand même... il est très bien. Je vais juste me mettre un peu de bombe cerise. Ça, je pense que je vais le donner à mes enfants en leur disant que c'est à la barbe bottine. Ah, mais non, mais vous n'avez même pas idée, là. Ça doit sentir la barbe bottine à la cerise. Ça fait des mois, oui. Ça fait des mois qu'on a les échantillons, puis ça tardait, ça tardait. C'est vraiment... l'eau de cerise, on va vous la donner, je ne sais pas quand, mais le parfum de la cerise pour les enfants, c'est... Et le bombe cerise, là, tu sais, mon fils Charles, il y en a un avec lui, c'est vraiment très chouette. Oui, on peut mettre une couche après l'autre, puis on ne se sent pas plaqué. Tu sais, c'est tout ça, et puis c'est vraiment très chouette. On a encore quelques pinceaux à l'unité. On en a encore quelques-uns, merci Marie-Andrée. Le trésor aux cerises sera en boutique, oui, quand... Marie-Andrée, je sais, ça va sûrement être d'ici vendredi prochain. Le parfum ambre qui est nouveau d'aujourd'hui, parfum cerise, bombe cerise, puis l'eau de cerise aussi, la semaine prochaine. C'est vraiment du plaisir, là, on tombe dans le ludique. C'est dans... la semaine prochaine. Merci, Marie-Andrée. Génial, j'ai hâte. OK, et maintenant? Aujourd'hui, je te propose un maquillage qu'on va faire 100% avec notre Sol Luna. Oh, merveilleux! OK, tu m'as entendu dire que j'adorais Sol Luna. Je suis très contente. Très, très contente. Moi, dans mes... il fait partie de mes indispensables. C'est fantastique, je trouve. On a la petite terracotta ici, puis qu'est-ce que j'adore par rapport aux autres terracottas, c'est qu'il faut faire attention avec les poudres bronzantes. Des fois, quand on est trop dans le orangé, ça paraît. Mais là, la couleur de celle-là, c'est comme un bronzage instantané en 30 secondes. Je suis contente. Je suis contente parce qu'il me reste 10 minutes. Moi, mon coup de cœur, je vous l'ai dit, de notre gamme de maquillage en 2016, j'ai fait « Ah, la terre cuite! » Parce que je me souvenais, plus jeune, d'avoir juste une terre cuite, puis justement, des pigments, la texture, vraiment coup de cœur. Et ici, on a les coups de cœur des blogueuses. Tu sais, toutes les blogueuses beauté sont fans de nos illuminateurs. Chantal, les trésors aux cerises, on a le parfum, c'est vraiment pour les enfants, parfum à billes. C'est mon fils, je suis désolée. Moi, en attendant, je vais montrer, tu sais, à quel point ils sont pigmentés, là, puis c'est pour ça qu'on peut les utiliser sur les yeux. Donc, vraiment, ici, j'ai un de mes deux illuminateurs, et regardez. C'est magnifique. Le effet est incroyable. Alors, on y va, on fait le creux avec la terre cuite? Oui, en fait, je vais commencer. Est-ce que tu veux prendre ton crayon vermel? Oui, bien sûr. Le crayon jumbo vermel, selon moi, ça fait une lumière incomparable. Donc, je vais venir faire mon coin de l'œil avec mon crayon jumbo. Hé, là, je vais juste me mettre un miroir, parce que se maquiller à l'envers, là, ce n'est pas évident. Juste dans le coin. Oui, mais tu vois, je l'ai monté un petit peu aussi. On se fait un petit triangle, là, dans notre coin. Puis, ce n'est pas obligé d'être très, très précis. Là, on va le travailler ensuite avec notre pinceau. Donc, moi, je le mets dans le coin. Je le mets un petit peu dans le bas aussi, sur le coin. Là, je ne sais pas si avec la luminosité, on voit bien, mais c'est incroyable. Bien, moi, je pense qu'on le voit bien sur moi, là, aussi. Oui. Magnifiant. Avec notre petit pinceau eyeliner. Oui. On va venir juste le travailler un petit peu. Donc, je vais l'étendre. Puis là, ça, c'est un beau petit maquillage, là, qu'on vous propose facile à faire, simple. C'est ce que les gens aiment le plus. Oui. Oui, vraiment. Quand c'est naturel, quand c'est rapide, quand c'est simple. Ensuite, on va venir la prendre, notre petite palette. Avec, je vais prendre mon pinceau fard à paupières 1. OK. Et moi, j'aime beaucoup celui du milieu. Ça pourrait être un mix des deux, là, si on veut un petit peu plus doré. Moi, je vais prendre juste le petit, je trouve que ça ressemble à un petit champagne. OK. Et on va venir en mettre sur toute notre paupière mobile. Ça fait un dégradé de lumière. C'est super intéressant. Que t'es bonne. Mais ça, on peut le faire parce qu'on a un produit pigmenté, tu sais, de vraiment bonne qualité. Parce que sinon, on ne pourrait pas l'utiliser comme fard à paupières. Tu sais, c'est ça que je trouve merveilleux de tes produits, j'ai fait. C'est que là, avec notre petite palette, on ne va pas juste l'utiliser pour faire, tu sais, des ombres-lumières. On va vraiment pouvoir se faire des maquillages complets, si on veut. Là, tu le montres en plus. Ça, ça dépend juste de moi, ma morphologie. J'ai un petit creux ici. Puis quand je mets la lumière ici, je trouve ça tellement beau. C'est chouette. C'est beau, hein? Oui. Ensuite, on va prendre notre pinceau estompeur numéro 2, donc le plus gros des deux. Oui. Et là, avec mon terracotta, je vais venir faire mon creux. Donc, on commence, on n'en met pas beaucoup, il est pigmenté. Si on veut quelque chose de léger, on va en prendre vraiment juste une petite quantité. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens faire mon creux. Je vais commencer par l'extérieur de mon oeil pour déposer le plus de produits. Je vais aussi le descendre jusqu'à ma paupière, faire un petit trait. Et ensuite, je vais venir le porter plus vers l'intérieur de mon oeil pour vraiment avoir un beau dégradé. Et là, on peut l'intensifier à ce goût, là, si on veut. Hé! Ça sent la cerise. Là, tu me donnes envie. Oui, mais c'est... Je vous dirais, ça n'a rien à voir en termes de parfum. Mais, tu sais, gourmandise de mai, comment il nous rend heureux. La cerise, ça fait ça. Ça rappelle l'enfance. Ça rappelle, tu sais, la... C'est très joyeux. Très, très, très joyeux. Moi, Jacinthe, je le porte, je le gourmandise de mai en parfum. Puis, à l'école, les enfants, ils me disent toutes que Mme Valérie sent le jello. Le jello. Là, tout le monde me suit. Ça fait que je n'imagine pas avec un parfum à la cerise. Ah! La riquière, la belle lumière sur les paupières, c'est vraiment beau. On le voit très bien sur toi. C'est incroyable. Moi, j'ai le soleil à contre-jour. Je ne voulais pas être aveuglée. Ça fait que je ne sais pas si les gens, ils le voient bien. La terre cuite, là, c'est un beau caramel parfait. Oui, c'est pigmenté. À chaque fois que j'en mets, je le mets. En même temps, ça se diffuse bien par la suite. La terre cuite, c'est parfait, 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 là, tu sais, moi, je trouve que c'est une terre cuite, tu sais, à être universelle. Parce qu'après ça, ça se tombe bien sur la peau. Oui, exact. Donc là, voilà, c'est tout simple. Mais pour nos fards à paupières, le tour est joué. Très cool, très, très cool. Ensuite, moi, j'irais avec un trait. J'aimerais ça utiliser le crayon Onyx. Ah, bonne idée. Pour faire une petite ligne. Oh, oh. Attends un peu. T'es-tu là? M'entends-tu? M'entends-tu bien? Oui. OK, parfait. J'espère. Avec un petit peu gelé. Oui, là, ça va. Fait qu'on se fait un peu d'eyeliner, là, tu sais, vraiment avec ça. Petit oeil de chat. Parfait. Donc là, le principe, si on ne veut pas se tromper. Je n'ai pas écouté le principe, je suis allée tout juste. Non, c'est correct. Mais dans le fond, juste ceux qui ont un peu plus de difficulté à se rasser, le principe est le même. On peut utiliser un guide, donc, la fin de notre oeil avec la fin de notre sourcil. Puis là, on le sait qu'on va aller faire une ligne dans cet angle-là. C'est drôle parce que je pense que pour parler justement du fluide de temps aujourd'hui, on va mettre un maquillage. Puis tu ne l'as pas vu, puis c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui? Oui. Donc, j'en mets un petit peu en bas aussi, légèrement. Là, moi, je veux vraiment surtout accentuer ma ligne du dessus. Donc, là, tu vois, je l'ai vraiment étiré un peu. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre la terre cuite en dessous. Moi, je ne suis pas une fan du noir en dessous de l'oeil. Oui. Ça fait que je vais y aller avec la terre cuite, je vais faire un petit eyeliner de terre cuite. Très bonne idée. Donc, je vais prendre le pinceau à l'oeil et je vais retourner. J'ai partagé une belle photo hier aussi d'un maquillage très soleil. Et puis, là, ça fait ça. Ça le fait, là. Puis là, le noir, c'est le fun. On a un crayon, un beau noir pigmenté. C'est important. Ah, c'est tellement beau. J'ai plein de petits colibris, là, que je vois alentours. Donc, voilà. Notre petit cuite. J'imagine qu'on va utiliser la terre cuite aussi pour... Oui, on va faire un beau petit bronzage avec à l'instant. Tu vas l'utiliser comment? Tu veux-tu faire une découpe ou... Moi, je ne vais pas faire une découpe. Je vais vraiment me faire un bronzage. Un fort à jus. Oui, un fort à... Alors, là, avec notre gros pinceau poudre, mon préféré, mon préféré, on va venir prendre un petit peu notre produit, pas trop haut. Puis, on va vraiment l'appliquer comme au même endroit qu'on appliquerait notre fort à jus. C'est ce qui est tellement... Je ne sais pas... Moi, là, cette terre cuite, là... Bien, tu sais, quand on applique juste le fluisme, ça l'unifie tout le teint. Oui. Mais à quelque part, il faut se mettre un petit peu de profondeur de... Tu sais, à certains endroits. Mais regardez ça, là. C'est incroyable pour ça. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est comme... Et là, notre bronzage, on va venir l'appliquer à la base, ici. C'est pour vraiment qu'on soit un effet soleil. Parce que c'est là qu'on va souvent bronzer le plus, le haut du front. Donc, je vais venir en mettre dans le haut. Je ne vais pas trop venir inciter sur une zone ici qu'on essaie de garder un petit peu plus en lumière. Donc, on fait vraiment à la base des cheveux. On va faire sur le côté, ici. Tu sais, c'est notre fameux 3, là, dans le fond, qu'on vient recréer. Bien, c'est magnifique. Là, c'est ça. On vient de prendre des heures de soleil instantanées. C'est... En 30 secondes. Si quelqu'un n'est pas convaincu de la terre cuite. Puis, tu sais, on a l'illuminateur qu'on a mis sur notre ouvrière, mais qu'on peut venir aussi... Là, c'est ça. Je vais prendre mon pinceau ombre-lumière et très légèrement, je vais venir me faire mon petit point de lumière, ici. Puis, si on a prémélangé avec le voile, le voile illuminateur, bien, tu sais, on n'a pas besoin nécessairement de venir en remettre. Là, on a déjà une belle lumière diffuse. Donc, Martine, on a utilisé le pinceau, le gros pinceau de poudre pour la terre cuite. Puis, là, on a des petits trucs aussi pour... Tu sais, on peut faire le nez, c'est ça. Là, tu le fais avec l'illuminateur, mais on peut faire aussi... On peut découper notre nez avec la terre cuite. Donc, on se met la lumière au niveau du milieu du nez. Puis, sur les côtés, moi, c'est un petit truc que j'utilise toujours, j'adore, là. On va venir se mettre en ombre. Ça donne vraiment l'effet amincitant. Ça donne un beau petit nez découpé, là. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, vous avez vu. Juste un petit peu. Vraiment, là. Puis, on fait aussi la base, ici. Je sais pas. Ah! Oui, j'ai senti. Et Marie-Pierre dit que c'est beau ce maquillage, c'est vraiment, mais vraiment ahurissant. Et que, avec... Là, on a utilisé... Éclat. Notre solou. Notre solou. Sur les yeux, un petit peu de vermeil, mais à la limite, on pourrait même utiliser que les illuminateurs. Le vermeil, il fait une belle différence, je trouve, pour vraiment donner un punch. Mais, il n'est pas... On pourrait tout faire, là, comme tu dis, avec solouement, simplement. Et je vais juste... Et notre beau crayon onyx. C'est ça. Et je vais juste... Mais vraiment, là. Puis, Fluide, si vous venez de vous joindre à nous, Fluide de teint et Claude de teint sont en spécial. Aujourd'hui, à peu près 10 $ de moins. Donc, ça vaut vraiment la peine, tu sais, de vous en procurer pour l'été. Oui, Valérie explique tellement bien. Oui, et je sais, Lise, et je le redis, la première fois que tu as fait un direct avec ta soeur pour Noël, je me jubilais. J'étais assise, je me regardais, j'étais comme wow. Tu sais, j'en revenais parce que tu expliques super bien, on comprend. Et oui, d'une douceur, c'est chouette. Tu es l'ami, la soeur avec qui on veut se maquiller tout le temps. Ah, c'est gentil. Et ne vous inquiétez pas, Myriam, ça se peut qu'on ne vous écrive pas tout de suite, mais... Tu sais, là, ça dépend quel problème de peau pour l'acné, là, où les produits... Nous, on a eu, Myriam, avec l'huile de jojoba, qu'on masse la peau avec l'huile de jojoba. Allez, écrivez Charlotte Acné dans le moteur de recherche, et vous allez voir les étapes, semaine après semaine. En trois semaines, elle n'avait presque plus rien, puis elle s'est transformée. C'est une fille qui s'est transformée sous nos yeux. Donc, mais on va vous répondre, tu sais, ça se peut qu'on ne vous réponde pas là, là, tout de suite, mais on va vous répondre. Je comprends. Donc là, vu qu'on est un petit peu en légèreté au niveau des yeux, tu veux-tu qu'on fasse nos sourcils avant? Je vais faire mes sourcils, puis là, tu vas y aller avec un rouge à lèvres rouge, c'est ça? Oh oui! Oh oui! Parce que... Tu vois venir, là! Parce que... 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 Parce que tu sais, on y va pas avec un rouge quand on a un maquillage des yeux trop intense non plus, là, sinon ça fait beaucoup, mais là, on a un beau... Je veux juste... Là, je t'entends, oui. Je veux juste vous dire quelque chose. Hé, il faut que j'y aille. Nous autres, on travaille la terre, là. Tu m'entends-tu, Valérie? Zut. OK. Je veux juste vous dire quelque chose. C'est que, en plus, tu sais, du spécial aujourd'hui, si vous prenez pour 100 $ de maquillage, on va vous donner notre courbe cils. Le mascara va arriver sous peu, mais ça vaut la peine de l'avoir, bien, sous peu. Non, non. Ça va arriver comme en quelques semaines. Et on va faire la lèvre. Il faut que j'y aille après. Oui. Je ne mettrais pas le mascara, mais au moins, je vous l'ai dit, tu sais, donc, vous pourriez prendre le voile beauté ou l'éclat du teint, si vous voulez le cache-charn aussi, ou si vous avez plus à camoufler. Et le sol luna, par exemple. Oui. Un crayon, puis vous allez avoir aussi le recourbe cils. Pour les lèvres, là, moi, je vais y aller avec le It's Hot. OK. Puis moi, je vais prendre... Enfin, je m'en vais travailler la terre. Moi, je vais prendre Vénus. Oui. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même tes crayons contours... Oups, je viens de voir que je pense que ma mine est brisée. Je vais l'éviser. Les crayons contours, la texture qu'ils ont, c'est vraiment... C'est idéal pour ce... On l'utilise comme rouge à lèvres aussi, dans le fond. Oui. Avec ta belle petite déguisoire. Prenez-la aussi. Comment? J'ai dit, prenez-la au passage, parce que notre éguisoire est guise. Ah oui. Il est super bien. OK, toi, tu prends le petit crayon. OK, OK. Oui, exact. Le It's Hot. Et moi, j'ai pris Vénus. On va vous mettre les liens vers les fonds de teint. Puis, le lait, si vous voulez, comment dire? Toute, 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 toute. J'ai très hâte de goûter au lait. Moi, je ne peux pas prendre de produits laitiers. J'ai une intolérance. Je suis très, très hâte d'essayer le laitier. Mais bon, ça goûte, ça fait du bien, t'sais, ça goûte, ça goûte le vrai. T'as plus l'effet plastique, t'sais, ou de, en tout cas, c'est chouette. Valérie, tes idées sont géniales, merci. Regarde-moi, regarde le It's Hot, comment c'est beau. C'est magnifique. On l'a dit, là? Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'apprécie tellement ta coquetterie, ta féminité et que tu portes la lèvre rouge. Pour moi, il n'y a rien de plus femme que ça. C'est magnifique. Moi, j'ai mis Vénus. Oui. On a quand même... Là, on se lâche lousse, là, avec les rouges à lèvres. On voit les beaux souris partout. C'est... C'est fantastique. Moi, c'est un bonheur. Le lait ne sera pas disponible en livraison parce que, pour l'instant, on a la machine qui est une grosse machine, Annie, qu'à la prairie. Puis, à la prairie, on ne fait pas de boîte repas. Mais éventuellement, on va pouvoir vous le proposer. En fait, c'est le but. Si les gens en parlent et aiment ça, on... Si vous prenez le 2 l'hiver, l'été, on prend le 5, oui. Oui. Et voilà. Merci. On te remercie. Et merci aussi. Oui, j'adore me maquiller, Sonia. Ça me fait vraiment tout le temps du bien. J'aimerais aussi qu'on prenne des rendez-vous réguliers, Valérie. Bien, moi, Jacinthe, en plus, l'école se termine bientôt. Je vais avoir 100 % de mon temps. OK. Fantastique. Bien, un gros, gros merci. Oubliez-moi le social de la France grâce à Valérie. À une belle journée. Merci, Jacinthe. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.